On va revenir sur la question de l'étranger et de sa stratégie d'intégration ou d'assimilation. L'un signifiant l'acceptation des valeurs communes à la France, par exemple, et l'autre l'acceptation du groupe, de la communauté au sein de la France. Un congolais qui arrive en France, soit il s'intègre en France, soit il continue à vivre avec des congolais. De même qu'en Israël, un francophone, soit il s'intègre en Israël, soit il vit essentiellement avec des francophones. Ce sont deux options qui sont distinctes. Alors, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer ce que j'appellerais le basculement du sociologique vers le psychologique. Je m'explique. Quand vous voyez une personne se comportez d'une certaine manière, vous avez deux degrés de lecture. Soit vous dites que cette personne va aller comme ça. Elle a son petit caractère, elle a ses petites habitudes, et puis il y a l'environnement qui est comme ceci, comme cela. Soit vous dites que cette personne, elle appartient à un certain milieu, à un certain groupe, et qu'elle fonctionne comme si elle se trouvait toujours dans ce milieu et dans ce groupe, alors qu'elle n'y est pas nécessairement. Elle ne s'y trouve plus. Et la stratégie de l'étranger, c'est souvent de faire passer ce qui est de l'ordre du sociologique pour du psychologique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, voilà, oui je me comporte comme cela, mais c'est ma façon d'être. Donc il y a un déni d'appartenance à un groupe. Je suis comme ça, tous les gens sont différents, moi je suis comme ça, moi je me comporte comme ça. C'est une façon de brouiller les pistes, en fait. Parce que le psychologique, quelles que soient les qualités que ça peut offrir, que cette approche, le psychologique est un excellent moyen de nier les pesanteurs sociologiques, de nier les pesanteurs culturels. Or, moi, mon approche, c'est de relativiser la part du psychologique et de majorer la part du sociologique. Il y a des gens qui peuvent faire l'inverse, pas moi c'est mon approche. Vous pourrez appeler ça la xénophobie ou la xénologie, mais enfin, c'est mon approche. Je considère que nous ne sommes pas uniques en notre genre et que nous sommes toujours rattachables à un groupe, à une société, à un milieu, à une classe. Et j'ajouterais même plus, je dirais que dans certains cas, ce n'est même pas du sociologique, mais du socio-biologique. C'est-à-dire que ce n'est pas notre milieu qui nous aura marqués, c'est carrément notre hérédité. Cette hérédité détermine des comportements et des attitudes. Ça, c'est un point qui peut être discuté, mais tout ne commence pas avec le milieu dans lequel on est. On est déjà avec quelque chose. On est déjà avec un certain type de déterminisme, avant même d'émerger au sein d'un groupe quel qu'il soit. Alors ça se discute, mais enfin, moi je venais simplement mettre le problème sur le tapis. Les femmes, par exemple, quel que soit le milieu dans lequel elles vont naître, auront un certain type de comportement. Ce qui montre que ce comportement n'est pas tributaire du milieu de la société dans laquelle elles naissent, elles apparaissent. Donc là aussi, la tentation est encore plus grande de mettre ce qui est de l'ordre du déterminisme biologique ou socio-biologique sur le coût, sur le compte du psychologique. « Ah ben moi je suis comme ça, voilà, je suis comme ça, voilà, ne me rattachez pas à un groupe quelconque, à un sexe quelconque, non, moi je suis comme ça individuellement. » On choisit l'idiosyncrasie, on dit, voilà, chacun, chaque individu est particulier. Alors les personnes qui nous parlent de l'individu, des cas individuels, etc., moi ça me fait doucement sourire. L'autre jour, on discutait avec un co-religionnaire qui s'appelle Philippe, Philippe F., pour ne pas le citer, qui disait « Ah oui, mais vous comprenez, il ne faut pas généraliser, il n'y a que des cas particuliers, il n'y a que des cas spécifiques, etc. » Moi ça me paraît des pipeaux, tout ça. Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire, méfions-nous des personnes qui nous disent qu'elles sont comme ceci ou comme cela, à titre personnel, alors qu'elles ne le sont, en réalité, elles n'ont rien de personnel avec ça, elles sont tributaires de leurs appartenances, tout simplement. Aussi bien culturelles que biologiques. Je ne sais pas, c'est 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 pas, c C'est parti !